Aujourd'hui on va parler canicule ! Oui, il fait chaud, pas aussi chaud que ce que dit la décérébrée Rousseau qui pense que la température du sol est égale à la température de l'air. Mais il fait quand même sacrément chaud, encore un coup de se sataner mais je vais t'aider à survivre pendant cette période. Déjà, commence par changer de slibar régulièrement, je t'en supplie. Arrête de lever ton bras quand t'es dans le métro. Aimé la clim, ton bilan carbone ne va pas tuer la planète, non, mais ton odeur, si. Et puis n'oublie pas de t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo pour que je puisse m'acheter une piscine bien polluante où je vais changer l'eau toutes les semaines et surtout pouvoir payer la taxe sur les piscines. Vive la République ! Oh là 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 là, tu vas la fermer ta gueule ! Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, ça faisait longtemps et on se retrouve aujourd'hui avec une journée, je pense que ça se voit, pleine de sueur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je fais sur cette période de forte chaleur et si ça peut en inspirer quelques-uns, c'est tout bénef. Il est 8h et je fais mes pas du matin. Pourquoi les pas du matin ? Pour deux raisons déjà. Première raison, il fait chaud toute la journée et le matin il fait assez frais. Deuxième raison, c'est que j'ai remarqué que la majorité de mes pas étaient faits à la salle de sport. Ça n'a pas les mêmes bienfaits que de s'aérer l'esprit. Donc j'ai décidé de moins compter les pas que je faisais à l'intérieur. Je fais 5000 pas le matin, 5000 pas le soir. Donc ça c'est ce que je fais le matin, petite balade des familles. Et après, j'ai fait ma mobilité. Je sens que j'ai les hanches un peu douloureuses. 5 minutes, pas plus. Ça me permet de ritualiser un petit peu mon matin. De quoi le commencer sur les chapeaux de roue. Et créer une coupure en fait entre le moment où je me lève et ma journée de travail. Et pas juste faire je me lève, café-clope, tête dans le cul et au bureau. Voilà. Et après la marche et la mobilité, je peux commencer à bosser. Je coach en salle le soir. Donc en fait le matin, c'est plutôt dédié à mes coachings online. Avec les progs et les bidons. Et aussi à mon entraînement. Entraînement qui avance plutôt bien. 10 semaines au moment où je tourne la vidéo. 10 semaines avant les championnats de France. Il y a eu quelques petits changements. Enfin, des gros changements. Notamment sur le deadlift. Je tente en fait de passer sur du tradi. Parce que mon sumo est assez inconstant. Donc j'ai des périodes où je progresse bien. Après je régresse. Après je stagne. Après je ne sais plus comment faire du sumo. Je n'ai plus aucune technique. En fait c'est un cycle comme ça des enfers. Contre à mon squat par exemple. Ou même si je sais qu'il y a des moments où je vais avoir une mauvaise forme. Il y a des moments où je ne vais pas être motivé. Où ça va être plus dur. J'ai quand même mes repères de base. Ma technique de base. Et surtout j'ai une technique sur laquelle je sais que je peux forcer. Quel que soit mon état de forme. Alors que sur le sumo. Si je suis dans une mauvaise forme. Je ne vais pas pouvoir forcer. Mais en attendant on va parler de bouffe là. On est dans une période là. Il était très chaud. On n'a pas faim. On n'a pas envie de bouffer 4000 cales de riz. En fait c'est chiant. Mais rassurez-vous je suis là pour vous aider. Mangez liquide. Des smoothies frais. Comment on met de la fraîcheur dans un shaker. Avec des glaçons. Tu congèles déjà des bananes. Comme ça en plus des glaçons. Tu as ta banane qui est congelée. Du lait. Si tu digères le lait. Tu prends du lait. Sinon tu prends de l'eau. Mais le lait ça ajoute un petit goût lacté sucré qui est sympa. De la whey. Parce que de la whey c'est des crocs. Hop. Après tu peux ajouter tes petits compléments alimentaires favoris. Avec du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Là aussi. Donc un on a des calories. C'est génial. Mais en plus on a de nouveau des prottes. En plus. Délicieux. En fait voilà. Plutôt que de boire ton shaker de whey. En fait tu prends ça. C'est frais. C'est délicieux. Ça m'a pris littéralement 3 minutes. Tu as un peu plus de calories que dans un shaker classique. Ça fait un petit peu gainer. Mais c'est pas non plus aussi bourratif et lourd sur l'estomac. Un gainer où on a 1200 cales. Tu t'en fais un voire deux. Et ça te permet de monter facilement tes prottes, tes glucides. Et c'est frais. Tu te mets ça sur ta terrasse, sur ton jardin, la plage où je m'en fous. Et c'est délicieux. Allez maintenant entraînement. Séance terminée. Plutôt bien malgré la chaleur. Je me suis entraîné. Il est 10h. 10h c'est le bon moment pour s'entraîner honnêtement. Si vous avez la possibilité d'y aller avant midi et après 18h c'est super parce qu'il fait plutôt frais. Et évidemment j'ai pas eu de problème d'hydratation parce que je bois tout au long de la journée. Et j'évite de prendre 1,5 litre d'eau d'un coup parce que ça ne sert à rien. En fait c'est très simple. Pensez bien à avoir suffisamment de sel minéraux. Il fait chaud, vous suez. Si vous regardez cette vidéo c'est probablement que vous faites du sport, que vous êtes assez actif. Vous transpirez en fait. Et vous transpirez d'autant plus avec la chaleur. Donc vous éliminez beaucoup de sel minéraux. Donc il faut les recharger. C'est vital d'avoir des sel minéraux dans son corps. Puisque ça va réguler les liquides dans votre corps. Ça va entretenir correctement vos fonctions cérébrales, votre système nerveux, votre système hormonal. C'est ultra important. Et dans les sel minéraux il y a le sodium. Un des plus importants. Couper drastiquement, complètement le sel de votre alimentation. Surtout en cette période. N'est pas du tout une bonne chose. Assurez-vous d'avoir suffisamment de sel. Et si vous sentez que vous avez des gros coups de mou. Que vous n'arrivez pas à vous concentrer en cette période. Que vous dormez mal. Que vous vous sentez fatigué à l'entraînement. Que vous récupérez mal. Regardez peut-être du côté de votre consommation de sodium. Surtout si vous êtes comme moi. Un mec qui sue énormément. Moi mon pré-workout en ce moment c'est du café. Et une cuillère à café de sel. Je prends des électrolytes en intra-entraînement. Et pré-entraînement. Je bois de l'eau minérale. Je bois un peu d'eau gazeuse. Et surtout j'essaye de boire tout au long de ma journée. Et maintenant il est l'heure d'aller manger. Bon je voulais vous faire une super recette. Sauf que j'ai plus de gaz. Alors il faut aller acheter une bouteille. Et on va aussi acheter une jardinière. Parce que... On a nos poivrons. Première étape de fête. Maintenant on va acheter des jardinières. Échec cuisant à la foire fouille. Ils n'ont pas de jardinière. Ouais ça ferait bien chier d'aller dans un magasin de jardinière. Parce qu'on a acheté nos deux premières jardinières. 80 balles. 80 balles. Donc non merci. Pour du plastique où tu mets de la terre. Ah ah ah. T'es coupé. T'es coupé. Une fois que j'ai fait. Et bah on peut mettre un pocah. De toute façon on n'est pas obligé d'avoir un truc aussi gros. Oui. Allez mission accomplie. Maintenant il est temps. De faire du jardinage. Ah oui. Dites moi. Qui achète ce genre de truc. A part les dépressifs. J'étais recherché. Ouais j'étais même pas au courant. À droite à droite à droite. Qu'est-ce que tu fais ? Les fraises ça va être le plus dur. Parce que il va falloir que je les enlève de tout ce bourbier. Qui d'ailleurs est à côté de ce magnifique basilic. Qui donne des feuilles gigantesques. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette salade ? Des pâtes. Ou du riz. En fait vous mettez les glucides que vous voulez. Ou des pommes de terre. On va les agrémenter de petits trucs qui donnent du goût. Genre une tomate. Un poivron. Un peu d'ail. Après tu te prends un récipient à la hauteur de tes calories. En attendant on va manger. On va faire les frottes du poulet. Et après je vais te montrer comment faire une petite sauce délicieuse. Alors oui il va y avoir des lipides. On peut remplacer par du fromage blanc si tu veux. Alors ça commence comme une mayonnaise. Le blanc évidemment tu le jettes pas. Et tu vas t'en servir pour faire une délicieuse mousse au chocolat. Avec plein de frottes dedans. En fait tu montes ça en neige. Tu rajoutes du chocolat noir fondu dedans. Tu mets au frigo. Et basta c'est délicieux. Moi j'aime bien mettre un peu de pouvant. Ça donne du goût. Des petites herbes de Provence. Tu ajoutes de la moutarde. Un peu de vinaigre balsamique. Et en fait tu vas voir c'est ça qui va donner le goût. Et puis après de l'huile. J'ai toutes mes cales pour un repas. Sauf que ça se mange beaucoup plus facilement qu'un plat de pâte chaud. Il y a du croquant. Là au delà de manger des trucs frais. Essayez aussi de varier les textures pour varier la mâche en fait. Manger des trucs liquides, des trucs durs, des trucs croquants, des trucs mous. Essayez de mélanger un petit peu tout ça dans un même repas. Et c'est pour ça qu'une salade en fait c'est super. Parce qu'il y a plein de textures différentes. Et après on va voir le feu d'artif. Mais ça va mieux là. Et après on va voir le feu d'artif.